bonjour à tous aujourd'hui je continue à vous parler du pétrole et plus précisément d'un produit issu du pétrole à savoir le diesel pourquoi parce qu'aujourd'hui aux états unis on a des écarts de prix absolument énorme entre le diesel et l'essence classique le diesel est 40% plus cher que l'essence classique il ya des raisons vraiment structurelles qui explique cette différence et qui fait que potentiellement on pourrait avoir dans les mois qui viennent une pénurie de diesel aux états unis comme toujours un petit rappel si vous aimez mes vidéos abonnez vous mettez un pouce vers le haut faites des commentaires ça m'aide beaucoup pour le référencement et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter gratuite le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description allez on y va c'est parti comme je disais précédemment on a donc des prix du diesel qui sont nettement supérieurs au prix de l'essence aux états unis donc ici vous pouvez voir toujours sur le site de l'EIA la différence on est au niveau de l'essence classique à 3,7 à peu près dollars le gallon alors que pour le diesel on est à 5,3 dollars le gallon donc c'est vraiment une différence énorme 40% de plus pour le diesel donc ça c'est un premier élément mais l'élément vraiment principal qui aujourd'hui inquiète c'est le niveau des stocks de diesel disponibles donc ça c'est un graphique qui vous montre l'évolution de ce stock sur la durée depuis les années 90 et donc aujourd'hui on est donc là vous voyez le niveau de stock en nombre de jours de consommation de diesel donc nombre de jours disponibles en stock et là on est seulement à 25 26 jours de stock de diesel disponible la dernière fois qu'on était à ces niveaux là c'était il ya très longtemps en 2008 donc ça c'est un bas c'est on va dire un niveau de stock qui commence à inquiéter un petit peu aux états unis donc on a par exemple un conseiller de la maison blanche qui s'appelle brian 10 qui a expliqué dans une interview sur bloomberg tv qu'effectivement là on était à des niveaux qui étaient inacceptables qui étaient beaucoup trop bas et que effectivement son administration était prêt à envisager toutes les options pour arriver à faire augmenter l'offre est également à diminuer les prix de vente au détail du diesel on peut très bien visualiser les tensions sur le marché du diesel aux états unis simplement en regardant l'évolution du prix sur une très longue période ici vous avez les chiffres de l'évolution du prix du diesel depuis 1994 et donc vous voyez très clairement ici que au cours des dix ans on a un pic vraiment haussier au niveau de la valeur du diesel qui s'est créé alors qu'on était on oscille et autour de 3 dollars le galon à peu près dans les années précédentes et bien aujourd'hui on est supérieur à 5 on est à peu près à 5,3 dollars le galon pour bien comprendre l'importance du diesel dans notre économie il faut comprendre pour quelles activités il est utilisé vous allez voir que c'est vraiment extrêmement large donc par exemple vous le savez sûrement le diesel c'est le carburant qui est utilisé par la plupart des camions de transport qui circulent alors c'est également aussi beaucoup utilisé encore dans par certains trains il ya certaines locomotives qui fonctionnent encore au diesel alors c'est vrai que la plupart du temps la raison de l'utilisation du diesel c'est que en réalité il a une densité énergétique plus importante que d'autres carburants et notamment que l'essence classique et donc il va arriver à fournir et bien plus d'énergie pour une même quantité de volume de carburant donc c'est souvent principalement ça le la raison du choix c'est vrai qu'après d'un point de vue pollution il ya plus d'émissions de particules fines encore aujourd'hui même 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 avec les filtres mais il ya cette puissance complémentaire et donc en plus des trains et des camions et bien ce qu'on voit c'est que c'est beaucoup utilisé également par des bateaux pour transporter des des marchandises bien sûr également dans des bus alors il ya une chose très importante c'est dans le domaine agricole la plupart des véhicules agricoles des outils agricoles qui sont utilisés pour faire des tâches qui nécessitent beaucoup de puissance utilisent du diesel fonctionne au diesel c'est également le cas dans l'industrie de la construction là aussi il ya des machines qui doivent et qui ont besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner et réaliser leurs tâches donc ils utilisent du diesel l'armée également américaine utilise beaucoup de diesel notamment parce qu'il est un petit peu moins inflammable que d'autres carburants et enfin le diesel est beaucoup utilisé pour des générateurs d'électricité des générateurs de secours ça peut être utilisé et bien dans l'industrie mais aussi pour des hôpitaux par exemple le principe c'est que quand vous avez besoin d'un générateur de secours vous ne souhaitez pas être connecté au réseau mais vous souhaitez être totalement indépendant avoir votre propre réserve de diesel que vous pouvez utiliser quand vous voulez quand il ya un problème pour générer de l'électricité vous voyez en conclusion que en fait on s'en rend pas vraiment compte mais le diesel est véritablement utilisé pour énormément de secteurs de l'économie énormément de produits que l'on consomme dépendent du diesel quand vous achetez des produits par exemple des produits alimentaires ils dépendent du diesel pour leur transport mais aussi pour leur fabrication via l'utilisation dans des véhicules agricoles et donc on ne perçoit pas toujours très bien ça mais en fait et bien notre économie une grande partie de notre économie dépend directement de la capacité à utiliser du diesel comment est-ce que l'on produit du diesel et bien c'est assez simple le diesel est issu du processus de raffinage du pétrole brut donc c'est précisément ce qu'on appelle la distillation actionnée du pétrole brut donc je vais vous montrer un graphique pour vous expliquer le processus donc vous voyez ici on a donc donc un schéma qui vous explique ce processus de raffinage vous avez ici le pétrole brut qui arrive qui vient des gisements et donc ce qui se passe dans un premier temps c'est que on va élever la température de ce pétrole brut donc c'est ici on passe dans un four et donc on va tellement élever la température qu'en fait le pétrole brut qui est à l'état liquide va passer à l'état gazeux donc une fois qu'il est à l'état gazeux et bien il va rentrer dans ce qu'on appelle une colonne de distillation et ensuite progressivement en remontant dans la colonne de distillation et bien sa température va baisser et peu à peu il va se liquéfier mais en fait il va en se liquéfiant et bien créer différents types de produits en fonction de la température à laquelle il se liquéfie donc il ya un certain nombre de produits qui se liquéfie à une température très élevée ce sont les produits les plus lourds par exemple le bitume et donc vous allez récolter en bas de la colonne de distillation ce type de produits le bitume et ensuite un petit peu plus haut par exemple vous allez justement récupérer le diesel ici qui lui va va se liquéfier autour de 220 250 degrés et ensuite quand vous remontez vers par exemple 25 à 60 degrés là et bien c'est l'essence classique qui va apparaître donc le gaz va se liquéfier et ici donner l'essence classique donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que en fonction du type de pétrole brut que vous allez recevoir bien vous n'allez pas toujours obtenir la même répartition en termes de quantité de ces différents produits ça va dépendre en réalité de du pétrole du pétrole brut ici par exemple le pétrole de schiste américain c'est un pétrole qui est assez léger et donc quand après avoir distillé vous allez vous retrouver avec une très grande partie de d'essence classique de gasoline en revanche eh bien ça va produire beaucoup moins de diesel donc ça dépendra voilà de là en réalité de la de la viscosité du pétrole brut qui est envoyé à la raffinerie les risques de pénurie au niveau mondial de diesel sont dus à un ensemble de distorsions du marché et je vais vous les présenter maintenant donc quelques éléments d'abord introductifs donc pour au niveau des capacités de raffinage au niveau mondial elle se trouve principalement en asie notamment un des chines ensuite on en trouve beaucoup au moyen-orient notamment en arabie saoudite et enfin on en a aussi beaucoup aux états unis et en russie alors ce qu'il faut noter c'est que et bien de façon un peu surprenante on a eu au cours des deux dernières années une diminution au niveau mondial des capacités de raffinage donc vous avez ici un tableau vous voyez les chiffres de l'année notamment 2021 ici et vous allez voir que dans un nombre important de pays alors notamment amérique du nord et europe on a eu des diminutions importantes des capacités de raffinage alors que par exemple la chine elle ou l'inde augmenter leurs capacités de raffinage pendant cette année 2021 donc il y a vraiment une tendance un peu dans on va dire dans les pays de l'occident à la diminution de ses de ses capacités de raffinage je vais vous montrer un autre graphique qui est assez assez parlant assez impressionnant au niveau des chiffres donc là vous avez sur ce graphique ici le pourcentage de capacités de raffinage qui a tout simplement été arrêté pour la liste pour cet ensemble de pays ici donc arrêté depuis janvier 2020 donc au cours des deux dernières années à peu près et vous voyez que donc ça va jusqu'à 100% pour la nouvelle zélande donc ils ont tout fermé toutes leurs capacités de raffinage et ensuite il ya un certain nombre de pays afrique du sud australie philippine norvège portugal royaume uni pour lesquels il ya vraiment des taux de fermeture des raffineries qui sont vraiment extrêmement élevés pour le royaume uni on est à 31% des capacités qui ont été fermées du fait de ces évolutions on a par exemple les états unis qui était avant le début de la pandémie en 2020 et bien le pays avec la plus grande capacité de raffinage au monde et bien est en train de se faire dépasser et sera dépassé d'ici fin 2022 par la chine qui devient le premier pays avec la plus grande capacité de raffinage donc maintenant il faut comprendre quelles sont les raisons qui ont amené à cette baisse au niveau de l'occident à cette baisse de capacité de raffinage donc il ya plusieurs éléments alors d'abord notamment en 2020 et bien il ya eu une baisse forte de la demande des produits raffinés et donc est donc une baisse importante des marges des raffineurs donc ça c'est ça c'est un premier élément qui explique il ya un certain nombre qui ont fait tout simplement faillite à cause de ces baisses de la demande ensuite il ya eu un autre élément niveau des marges également de ces raffineurs qui est lié au gaz donc je reviens ici sur le graphique de la distillation donc ici vous voyez au niveau du four on fait chauffer en fait le pétrole brut et en réalité pour une grande partie des distilleries aujourd'hui et bien ça fonctionne au gaz c'est à dire qu'on fait brûler du gaz ici pour arriver à faire augmenter la température et donc dans le business model et bien le prix du gaz a effectivement une importance enfin est très important dans le business model et donc quand vous avez des prix du gaz qui explosent comme on a vu cette année eh bien il y en a un certain nombre qui ne sont plus rentables tout simplement donc il ya aussi cet élément les autres raisons qui ont fortement pesé sur les décisions de fermeture des raffineries ce sont d'une part et bien les pressions politiques et financières de plus en plus fortes pour sortir à tout prix des énergies fossiles via l'application donc des normes esg comme vous savez il ya un certain nombre d'investisseurs financiers aujourd'hui eh bien qui doivent respecter dans leur charte les normes esg et donc souvent ne peuvent quasiment pas investir sur des projets qui sont liés de près ou de loin au pétrole et enfin la dernière raison ce sont eh bien des coûts qui ont beaucoup augmenté dans le domaine des de l'application de la réglementation qui est de plus en plus drastique sur les projets de raffinerie le dernier élément perturbateur c'est bien entendu les sanctions qui ont été prises à l'égard de la russie contre le pétrole brut mais aussi contre les produits raffinés en provenance de la russie donc ce qu'il faut savoir c'est que la russie était jusqu'il ya peu encore le premier exportateur mondial d'hydrocarbures il a également des grandes capacités de raffinage et donc là en ce moment ce qui se passe c'est que il ya d'abord eh bien des premières sanctions qui vont être mises en place à partir du mois de décembre 2022 donc ils portent sur le pétrole brut donc là l'idée c'est pas une interdiction mais c'est la fixation d'un prix maximum pour la russie afin de limiter les profits de la russie la russie a déjà indiqué qu'elle ne livrerait absolument pas de produits aux pays qui appliquent ces sanctions ça c'est la première chose pour le pétrole brut et ensuite pour les produits raffinés il est envisagé des sanctions qui commenceraient et bien à partir de février 2023 donc ça bien entendu c'est ce sont des décisions qui vont avoir un impact très structurant sur le marché et bien des des hydrocarbures et du pétrole donc pour vous donner quelques ordres de grandeur avant l'invasion de l'ukraine la russie exporté 2,9 millions de barils par jour de produits raffinés et parmi ces 2,9 on avait 2,2 millions de barils qui allait vers l'union européenne et 0,4 millions de barils par jour qui allait vers les états unis donc ça c'est des montants qui vont très certainement diminuer beaucoup voire voire tomber à tomber à zéro donc face à ça la russie bien évidemment cherche et bien de nouveaux clients puisque elle elle continue à produire beaucoup donc elle a besoin de découler son stock bien entendu parmi ces ces nouveaux clients il y aura très certainement la chine et l'inde qui sont mais qui sont qui sont qui sont des gros consommateurs et qui peuvent via des accords en ce moment avec la russie obtenir des prix plus attractifs mais c'est pas forcément une transition qui va se faire très facilement pour la russie par exemple il ya un élément qui est donné ici dans ce rapport c'est que donc pour écouler par exemple son diesel elle regarde notamment en afrique ou en amérique latine parce qu'il ya un certain nombre de clients potentiels dans ces zones là qui pourraient être intéressés mais l'équation économique n'est pas forcément ne fonctionne pas forcément puisque eh bien il ya des coûts du transport qui sont plus élevés il faut passer par par bateau le fret et le coût du fret est plus élevé beaucoup plus élevé que si bien sûr vous devez simplement livrer de la russie vers vers l'europe donc ce n'est c'est vraiment des modifications de la structure du marché qui va qui risque de le déstabiliser très fortement au final on se retrouve sur un marché des produits raffinés qui est extrêmement tendu en ce moment c'est un marché qui aurait besoin justement de plus d'investissements pour construire des capacités de raffinage additionnelles et en fait on est dans une situation un peu paradoxale en ce moment c'est à dire que les marges les marges des raffineries ont augmenté vraiment énormément ces derniers temps donc ici ce qui est indiqué c'est que à l'été 2022 les marges étaient montées jusqu'à 35 à 50 dollars par baril alors qu'avant on était tout juste à une dizaine de dollars par baril et malgré ces marges exceptionnelles et bien il n'y a absolument aucun investissement pour l'instant dans le dans ce secteur à la fois aux états unis et en europe cette hausse très forte des marges de raffinage a une fois de plus et bien généré vous allez le voir des réactions vraiment aberrantes des politiques à la fois en europe et aux états unis aux états unis par exemple le président a dit la chose suivante pendant des périodes de guerre des marges de raffinage bien au dessus de la normale qui sont transmises aux familles américaines n'est pas acceptable il a même menacé d'invoquer des pouvoirs exceptionnels qu'il a pour arriver à faire baisser les prix des carburants et ensuite on a également une réaction en europe donc en france il ya par exemple un amendement qui a été déposé pour justement mettre en place une taxe sur les super profits des géants du pétrole et du gaz donc c'est alors comment définir les super profits donc ça c'est là c'est la problématique et bien il a été donné une définition dans ce projet de loi c'est à dire que ce sont celles dont les les sociétés dont le résultat dépasserait de 20% la moyenne des quatre dernières années pour être clair c'est quelque chose qui n'a pas de sens un essayer de définir ce qui est un profit normal et un profit anormal n'a aucun sens mais ça a été fait quand même et c'est bien entendu totalement paradoxal puisque d'un côté les politiques se plaignent que les prix sont trop élevés mais en fait on a des prix trop élevés tout simplement parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissements dans ce secteur et et bien lorsque vous faites ce genre de déclaration c'est à dire plus de taxes ou des baisses ou des baisses de prix forcées et bien ça a une conséquence c'est que ça va détourner les investisseurs qui pourraient éventuellement s'intéresser à ce secteur et bien ça va les détourner parce qu'ils vont se dire et bien il y a trop de contraintes je ne vais pas arriver à faire suffisamment de profits compte tenu des investissements très importants qu'il y a à faire et donc je décide de ne pas y aller de ne pas investir dans ce secteur Pour terminer cette vidéo je voulais vous donner un exemple de société qui justement est dans le domaine du raffinage et basé en France il s'agit de la société ESSO donc vous voyez ici le dernier communiqué financier de la société et donc on voit effectivement au niveau des 9 premiers mois 2022 ici le chiffre d'affaires s'établit à 18,4 milliards d'euros contre 10,8 seulement l'année précédente en 2021 donc il y a vraiment eu effectivement une explosion très forte du chiffre d'affaires du groupe ESSO et donc justement c'est lié effectivement à ce qu'on disait précédemment à l'augmentation des marges de raffinage très clairement donc là vous avez une illustration pour la société ESSO on est en euros par tonne et effectivement et bien vous voyez que on a donc en gris les chiffres 2022 en bleu on a les chiffres 2021 et donc on a vraiment alors ça a commencé vraiment au mois de mars 2022 une explosion à la hausse de ces marges de raffinage et ça continue encore aujourd'hui donc c'est assez impressionnant on était on était descendu parfois même la dernière jusqu'à seulement 3 euros par tonne et maintenant au maximum on est monté à plus de 150 euros par tonne de marge de raffinage donc ça bien entendu ça a eu un impact sur le cours de bourse bien entendu de la société ESSO donc vous voyez ici à partir du mois de mars à peu près de l'année 2022 et bien le cours a commencé à partir très très fortement à la hausse alors qu'on avait touché des planchers à peu près à 10 euros par action et bien aujourd'hui on est monté à 53 euros par action 53,8 et donc il y a eu effectivement beaucoup de volatilité à la hausse récemment mais en fait si vous regardez sur une longue période donc je vous montre ici le cours de bourse d'ESSO et bien vous voyez qu'il y a effectivement énormément de volatilité sur le titre à la fois à la hausse ou à la baisse à cause justement de la variation de ses marges de raffinage donc le cours est même monté jusqu'à plus de 230 euros par action pendant l'année 2007 voilà et il était redescendu et c'est vrai qu'il était depuis à peu près les années 2019 jusqu'à 2021 à des prix vraiment très bas et donc là vraiment vous voyez qu'il y a une augmentation maintenant depuis le mois de mars très importante des volumes sur ce titre donc je voulais vous en parler si vous vous intéressez au secteur si vous voulez étudier certaines sociétés dans le domaine du raffinage et bien c'est sans doute une société intéressante parce qu'il y a vraiment sans doute des potentiels de hausse très très important sur le titre après il faut faire attention bien sûr à l'évolution de cet indicateur les marges de raffinage c'est vraiment l'indicateur majeur à suivre il est en ce moment très haut et donc s'il revenait au niveau moyen même autour de 25 de la fin de l'année dernière ça aurait un impact à la baisse très fort sur le cours globalement c'est un indicateur qui va évoluer en fonction de deux critères il y a le critère des coûts pour la société ESSO qui est le prix auquel ils vont acheter le pétrole brut et de l'autre côté il y a le prix de vente des produits raffinés qui effectivement pourraient être tirés à la hausse parce qu'il y a eu vraiment des sous-investissements majeurs ces dernières années dans le domaine du raffinage merci à tous pour votre attention si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les faire juste en dessous de la vidéo abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao C'est parti !